La seconde guerre mondiale Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la plupart des Etats, essentiellement en Europe, ont mis sur pied des protections collectives, de la solidarité collective, pour éviter des risques sociaux. Cette solidarité collective, en France par exemple la sécurité sociale, permet d'échapper à la misère, tous les risques sociaux, comme le chômage, les problèmes de santé, la vieillesse. Et ces risques sociaux, couverts par un système décidé par l'Etat, c'est ce que l'on a appelé l'Etat-providence. Cet Etat-providence, dedans il y a deux mots, il y a Etat et Providence. L'Etat, parce que c'est lui qui va gérer le système, et il va le gérer non plus, comme c'était le cas avant, au XIXe siècle, c'était la famille qui gérait les risques sociaux, c'était à la rigueur l'Église, par la charité. Bon, maintenant c'est l'Etat, autrement dit, il y a des droits sociaux, ce n'est plus la charité qui est exercée, ce sont des droits sociaux qui sont donnés, et qui évidemment entraînent des devoirs sociaux. Et dans Providence, il y a l'idée d'une protection supérieure, et cette protection supérieure, c'est celle de l'Etat. Ces Etats-providence se sont développés pendant toute la période des Trente Glorieuses, mais depuis les années 80, ils sont remis en cause pour plusieurs raisons que nous verrons. Nous allons d'abord étudier les différentes logiques de la protection sociale. Tout d'abord, le modèle universaliste, qui est une logique d'assistance, puis le modèle d'assurance, de type corporatiste, et enfin la logique libérale, qui est un modèle résiduel. Pour terminer, nous verrons la logique du système français. Le premier modèle d'Etat-providence a été construit en Angleterre, et c'est le rapport de Lord Beveridge qui a permis de construire le premier welfare state, c'est-à-dire Etat-providence. Dans le cas du modèle belvorgien, c'est un modèle universaliste, c'est-à-dire que absolument tout le monde a droit à cette assurance, quels que soient les revenus, quelle que soit la situation professionnelle et autres, et ce système tend même à décider que si le revenu est trop élevé à la rigueur, on doit pouvoir payer un petit peu. Donc en fait, c'est totalement universel, et dans ce système, les médecins sont des fonctionnaires d'Etat, et les prestations dépendent des besoins, et non pas du tout des revenus. Le second modèle, c'est le modèle bismarckien. Bismarck a mis en effet sur pied, en Allemagne, à la fin du XIXe siècle, un système qui est un système plus d'assurance, c'est-à-dire que dans ce cas présent, il faut participer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire par des cotisations à l'établissement d'une sécurité sociale, et donc en fait, c'est ce qu'on appelle un système corporatiste, parce que contrairement au système anglais qui lui est payé grâce aux impôts, le système corporatiste est payé en fonction des cotisations qui sont faites généralement à partir du travail, donc de la corporation à laquelle on appartient. Et ce système est donc purement un système d'assurance. Autrement dit, si l'on cotise beaucoup, eh bien on reçoit beaucoup de prestations, par exemple, un cadre va cotiser pour sa retraite, il va cotiser à un niveau assez élevé, donc il va avoir une retraite assez élevée. Donc en fait, ici, le système est un système beaucoup moins égalitaire que le premier système, mais c'est un système d'assurance qui couvre donc tous ceux qui ont cotisé. Le problème sera que faire de ceux qui n'ont pas cotisé dans ce système. En France, le système de la sécurité sociale correspond au système bismarckien, c'est-à-dire c'est un système d'assurance. Mais en France, on a aussi un système de type beverageien, puisque d'un autre côté, l'État, à travers les impôts, va distribuer des allocations, non pas universelles, mais en fonction des ressources. Donc c'est une sorte de complément au système bismarckien, tous ceux qui, pour toutes sortes de raisons, ne participent pas aux cotisations, et donc n'auraient pas droit à des prestations, sont couverts par l'État, qui, dans ce cas-là, donne des prestations en fonction des revenus. Par exemple, la couverture maladie universelle correspond à cette deuxième logique, puisque ce sont tous ceux qui n'ont pas cotisé, qui, français ou étrangers, peuvent avoir droit à cette CMU, et donc ainsi être soignés. De la même manière, ceux qui n'ont pas participé aux cotisations sociales pour la retraite, peuvent recevoir un minimum vieillesse. Donc on voit bien qu'il y a un effort pour compenser les problèmes que poserait un système purement bismarckien. Autre caractéristique du système français, les différentes caisses, par exemple l'Unedic pour le chômage, ou la caisse de famille vieillesse, ou la caisse de la sécurité sociale, sont gérées indépendamment, donc directement de l'État, parce qu'ils sont gérés de manière paritaire. C'est-à-dire que ce sont les syndicats de patrons et les syndicats d'ouvriers, qui gèrent ces différentes caisses. Donc il y a deux budgets différents, le budget de l'État, c'est une chose, avec la partie assistance, et puis un système tout à fait à part, qui est le système d'assurance, qui est géré de manière paritaire par les syndicats des salariés et des patrons. Il existe un troisième et dernier modèle d'État-providence, c'est ce qu'on pourrait appeler l'État-providence libérale. C'est un État-providence résiduel, c'est-à-dire minimum. Cet État-providence minimum, c'est par exemple celui qui existe aux États-Unis. Le Medicare va aider les personnes qui ont plus de 65 ans, parce qu'en général, tout simplement, les assurances refusent de les assurer parce qu'ils coûteraient beaucoup plus cher qu'ils ne rapporteraient. Et puis le Medicare aide, qui aide les familles les plus défavorisées, qui, soit parce qu'elles n'ont pas de travail, donc pas d'assurance, soit parce que, de toute manière, elles sont un revenu extrêmement faible, ne pourraient pas se payer le moindre séjour en hôpital. Cela, c'est vraiment l'État-providence minimum, avec un État minimum. Et on voit combien les Américains y tiennent parce que lorsque le président Obama a essayé d'élargir le système du Medicare, et bien du Medicare, une partie des Américains ont refusé que l'État vienne s'agérer dans leurs affaires personnelles. Et c'est vraiment un énorme problème aux États-Unis pour Obama que de faire accepter l'extension de ce système de santé. Nous allons voir maintenant la crise de l'État-providence. En fait, elle a trois aspects. La première, c'est une crise financière. Puis, on peut parler de crise d'efficacité. Et enfin, d'une crise de légitimité. La toute première des crises de l'État-providence, c'est d'abord une crise financière. Une crise financière tout simplement parce que les dépenses sont largement supérieures aux recettes. C'est ce qu'on appelle le trou de la sécu. Pourquoi ces dépenses sont-elles toujours supérieures aux recettes ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les recettes sont relativement faibles. D'où vient cette faiblesse ? Eh bien, elle vient du fait que le chômage est en France un chômage structurel, important, qui touche presque 10% de la population. Cette population ne paye pas de cotisations tant qu'elle est au chômage. Par contre, elle touche évidemment des allocations. D'un autre côté, en France, il est très difficile, et c'est le deuxième point, pour les seniors de travailler après 50 ans. Le travail est très difficile à trouver. Or, on est censé travailler jusqu'à 62 ans. Donc, entre 50 ans et 62 ans, les périodes de travail vont être faibles. Donc, les périodes de cotisations sont elles-mêmes très faibles. Et par contre, les périodes de non-travail, eh bien, les allocations sont données. Donc, là aussi, on voit qu'il y a un problème. Et puis, dernière raison de la faiblesse des recettes, c'est que pour essayer d'alléger le coût du travail, eh bien, les différents gouvernements ont généralement abaissé les charges sociales des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles les ont autorisées à ne pas payer de cotisations dans un certain nombre de cas. Par exemple, quand on emploie des jeunes qui n'ont pas beaucoup de diplômes, quand on emploie des seniors, quand on emploie des personnes handicapées, etc. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on ne paye pas de cotisations. Et donc, ce sont des cotisations moins pour la sécu. Plus on essaie de réduire le coût du travail, plus on alourdit le trou de la sécu. Quant aux dépenses, forcément, les dépenses, elles augmentent. Elles augmentent d'abord parce qu'il y a le chômage et qu'il faut bien payer les allocations chômage. Elles augmentent aussi essentiellement, sans doute, à cause de la vieillesse. En effet, les personnes âgées ont beaucoup plus de problèmes de santé et de graves problèmes de santé qui coûtent cher. Donc, qui vont donner des dépenses importantes. Le poids des personnes âgées pèse aussi, évidemment, au niveau des retraites. Nous savons combien c'est un énorme problème, qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été faites, qu'on a rallongé la durée de cotisations pour pouvoir bénéficier d'une retraite entière. Et là, c'est évidemment un énorme poids parce que l'on sait que les retraités vont devenir de plus en plus nombreux étant donné le vieillissement de la population et qu'il va falloir trouver un système qui permette de garantir au moins le maximum les retraites, qui sont chez nous des retraites par répartition. C'est-à-dire que ces retraites sont payées par les actifs aux personnes qui ne sont plus actives, donc qui sont à la retraite et non pas par capitalisation, comme c'est le cas dans beaucoup de pays où chacun se fait son petit capital pour sa retraite. Ce n'est pas le cas chez nous. Et donc, en fait, il faut que les actifs payent pour les retraités puisque les retraités ont payé du temps où ils étaient actifs pour les retraités de l'époque. Donc, il y a là un poids important qui est d'autant plus important que le vieillissement de la population s'accélère. Heureusement encore, en France, le taux de natalité est important. Donc, l'accélération du vieillissement est moins forte que dans certains pays. On peut dire aussi que ces dépenses ne sont pas toujours très bien régulées. Par exemple, il y a des problèmes au niveau de la santé en France, ne serait-ce que la quantité de médicaments qui est utilisée et puis le fait qu'on vous donne une boîte de 50 pilules alors que vous n'en avez besoin que de 10 et que vous jetez le reste. Le reste, vous le jetez, mais il est payé par la sécu. De la même manière, les médecins mettent des compléments à leurs... surtout, par exemple, les chirurgiens font payer des suppléments, suppléments qui sont élevés, dont la sécu prend en partie, mais surtout les mutuelles. Donc, finalement, il y a tout un système qu'il faudrait peut-être essayer de remettre sur pied pour que les dépenses soient plus efficaces, mieux gérées, plus efficientes. Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème financier ? En fait, c'est très difficile parce que la solution... En fait, il y en a deux. Soit on augmente les cotisations, mais les cotisations, c'est sur les actifs et les actifs, déjà, ont l'impression qu'on leur demande beaucoup. Ensuite, on pourrait diminuer les prestations, mais diminuer les prestations, ça pose un problème au niveau des revenus des ménages, les ménages qui auraient moins de revenus, consommeraient moins, et donc, on s'enfoncerait dans la crise, et ça ne ferait qu'augmenter le chômage, qui est une dépense supplémentaire. Donc, on voit bien que là, il y a un problème, soit au niveau des recettes qu'on ne peut pas augmenter ou difficilement, soit au niveau des dépenses, qu'il est difficile de réduire si l'on veut conserver une économie qui n'entre pas profondément dans la crise. Autre manière de voir les choses, en fait, les cotisations en France, elles reposent sur le travail. C'est celui qui travaille qui cotise pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui sont à la retraite, et cela repose essentiellement et surtout sur le travail. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une assiette plus large de cotisations, c'est-à-dire pouvoir permettre d'autres sources de recettes que le travail lui-même ? C'est une question qui s'est posée, qu'on continue à se poser et qui est peut-être une des solutions possibles. Ensuite, on pourrait se poser la question d'une autre manière. On pourrait se dire, voilà, la sécurité sociale, c'est une sorte d'investissement dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on a besoin que les gens soient bien soignés, soient bien portants, parce que les actifs bien portants sont des actifs productifs, des actifs compétitifs. Et de la même manière, si on a des enfants en bonne santé, parce qu'on a fait attention à la protection, eh bien, on aura des jeunes qui sont dynamiques, etc. Et de la même manière, on ne peut pas laisser les vieux quand même sans être soignés. Donc, une population bien soignée, c'est une sorte de nécessité dans un pays riche. Donc, faut-il que la sécurité sociale soit en équilibre ? C'est une question qu'on peut se poser. La seconde des crises, c'est une crise d'efficacité. En effet, quel est le but de la protection sociale ? Eh bien, c'est de protéger tout le monde. Et de réussir, donc, à avoir un équilibre au niveau de la santé, au niveau des retraites, au niveau du chômage, etc. Or, on n'y arrive pas. On a vu qu'il y avait un déséquilibre financier, mais aussi et surtout, il y a un certain nombre de personnes qui échappent au filet de la sécurité sociale, ceux qui sont au chômage depuis trop longtemps, ceux qui n'ont pas assez cotisé pour avoir des retraites correctes, etc. Donc, on se dit, est-ce que le système tel qu'il existe est assez efficace pour qu'on puisse le considérer comme pérenne ? La dernière crise, c'est une crise de légitimité. C'est peut-être la crise qui, pour l'instant, paraît la plus importante. En effet, l'État-providence tel qu'il existe, eh bien, il est considéré par un certain nombre comme illégitime. Pourquoi ? Parce qu'il considère que donner facilement de la protection, eh bien, c'est créer une sorte d'assistada. Il y a des gens qui resteraient longtemps au RSA, qui auraient la CMU, donc pas de problème, et qui considèreraient que, bon, c'est un droit, c'est un dû. Donc, il y aurait là des gens qui exagèreraient, dit-on, sur les possibilités qu'offre la protection sociale. Ce problème d'assistana, il a été vu et répété assez souvent pendant le dernier gouvernement, et ça pose un problème, donc, pour un certain nombre de personnes, essentiellement pour les libéraux. Le deuxième problème, c'est l'idée que, si on est assisté à ce point, si on a toutes les possibilités d'avoir une bonne santé, des allocations chômage, maladie, etc., eh bien, il y a une véritable démotivation au travail. Pourquoi aller travailler quand, finalement, il y a la possibilité, sans travailler, de vivre, bon, de survivre, disons, non pas de vivre, mais enfin de survivre, tout en ayant, par exemple, le RSA, en travaillant un petit peu au noir à côté. Et donc, les libéraux disent qu'est-ce qu'on assiste là, finalement, à une démotivation, les gens n'ont plus envie de travailler. C'est du reste pour ça qu'a été créé le RSA, parce qu'il arrivait quelquefois que ceux qui étaient au RMI, au revenu minimum d'insertion, s'ils se remettaient au travail, perdaient une partie des allocations, qui étaient des allocations données en fonction des revenus. Donc, le RSA a été créé pour que, s'ils se remettent au travail, eh bien, il y ait un peu plus de revenus que s'ils ne travaillaient pas. Donc, on voit que ça a été pris en compte. Pour un certain nombre de libéraux, c'est pas encore suffisant. Et il faudrait, par exemple, que les gens qui sont au RSA travaillent pour les collectivités locales, par exemple, pendant quelques jours, pour montrer que leur volonté, c'est une volonté de travailler. D'autres répondent que s'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont au chômage, et que s'ils sont au chômage, c'est quand même pas eux qui ont choisi de se mettre au chômage. Donc, ils ont des droits, et ces droits, ça correspond à des allocations chômage, puis peut-être au RSA, et que leur principale idée, c'est quand même la plupart du temps, d'essayer de retrouver du travail. Ce qui, parfois, peut s'avérer extrêmement compliqué quand on est en crise, que l'on a plus de 50 ans, ou bien qu'on n'a aucune expérience, comme c'est le cas des jeunes. Et les jeunes, actuellement, ont énormément de difficultés à trouver du travail. Ça pose quand même des problèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas au chômage que des gens qui sont très contents d'y être, et qui profitent au maximum du système. Mais, disent les libéraux, il y en a quand même trop qui profitent. Voilà. Donc, c'est là encore un problème qui se pose. L'idée principale des libéraux, dans ce cas, ce serait de privatiser la sécurité sociale, d'en faire tout simplement une assurance privée, comme pour la voiture, par exemple. Et disent-ils, dans ce cas-là, il y aurait une meilleure allocation des ressources, puisque ce serait le marché et la concurrence qui décideraient, ce qui est en partie vrai. Mais il faut se rappeler que c'est ce qui existe aux États-Unis, et lorsque l'on est malade, eh bien, il n'y a aucune assurance qui, évidemment, n'a l'intention de vous assurer, sachant qu'il y aura des dépenses certainement plus importantes que les recettes qu'elles donneront. Donc, ça pose problème. Mais c'est quand même une idée qui est dans l'air. Essayer de privatiser progressivement les différents secteurs de la sécurité sociale. C'est ce que pensent les libéraux. Que peut-on dire en conclusion ? Eh bien, en fait, il y a un certain nombre de pays qui ont essayé le système plutôt libéral et les privatisations. Bon, c'est le cas essentiellement de l'Angleterre, par exemple. Or, qu'est-ce qu'on a remarqué dans ces cas-là ? Eh bien, c'est qu'il y avait d'abord beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se payer d'assurance et qui, donc, se retrouvaient sans aucune protection. Et surtout, les inégalités ont augmenté, parce qu'il y a ceux qui peuvent se donner une bonne assurance, se la payer. Et puis, il y a ceux qui ont le minimum du minimum et qui, eux, donc, seront soignés de la même manière, c'est-à-dire au minimum. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite ? Est-ce qu'on ne souhaite pas plutôt de ne pas augmenter les inégalités par trop, parce que déjà, elles ont beaucoup augmenté depuis les années 80 ? Est-ce qu'on voudrait peut-être aussi essayer de ne pas trop augmenter la précarité, parce qu'elle aussi a beaucoup augmenté ? Et la santé est quand même un élément de base pour qu'un pays puisse fonctionner normalement. Et de la même manière, on ne peut pas laisser les gens sans aucun revenu dans un pays qui est quand même riche. Mais il est un fait que les dérives de la sécurité sociale posent problème et que ce problème existe. Mais peut-on le traiter par la privatisation ? C'est une question qu'on peut se poser. Merci. Merci.